Bonjour les amis, je suis vraiment content de vous retrouver parce que j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Damien. Damien au travers de We Love Dev. Alors, quand je parle de We Love Dev, je dois parler également de toute l'équipe qu'il y a derrière et ils ont décidé de relever un défi vraiment important qui est celui de casser les codes du recrutement dans le domaine de l'informatique tout simplement parce que c'est à l'origine des développeurs qui ont créé une plateforme pour les développeurs. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai voulu en savoir un petit peu plus, aller gratter un petit peu le vernis et voilà, j'ai rencontré des gens vraiment au top avec des concepts qui m'ont vraiment plu. Alors, j'ai décidé d'interviewer Damien et de lui demander quels sont les conseils qu'il peut nous apporter aujourd'hui dans le monde du développement informatique en ce qui concerne le recrutement, mais également les conseils qu'il peut donner à quelqu'un qui souhaite démarrer dans les métiers du digital. Voilà. Je vais mettre également tous les liens dans la description. Alors, peut-être que vous aurez envie de partager cette interview. Alors, n'hésitez pas à promouvoir la chaîne en appuyant sur les petits pouces. Voilà, ça fait toujours remonter la chaîne dans les résultats de recherche. Et puis surtout, ça me fait plaisir. Vous pouvez également suivre cette belle aventure qui est codée pour changer de vie en allant sur le blog sur lequel vous allez retrouver non seulement l'interview, mais également le podcast. Je vous souhaite une très, très bonne interview. Damien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de Will of Leib en deux mots ? On a d'un côté le job board où les développeurs peuvent créer des profils. Et sur ces profils-là, ils sont faits de manière à ce qu'on puisse valoriser nos carrières correctement. Là, même depuis quelques mois, on a une nouvelle version de nos profils qui est d'ailleurs open source. Vous pouvez les utiliser sur vos sites perso ou les rutines n'importe où. Le projet sur GitHub, il a fait 1300 stars la première semaine. Et il en fait encore des stars. Il a vraiment beaucoup de succès. Il y a des gens partout dans le monde qui utilisent le profil qu'on utilise en prod. Ils l'utilisent chez eux, sur leur site web, etc. Ils l'ont re-hosté. Donc, je suis assez content de ça. C'est un job, ça. Et donc, ce profil-là, il est dans un vivier qui est vraiment sécurisé. Donc, ton nom n'apparaît pas. Les gens, les recruteurs sont obligés de te parler pour que tu optines, pour qu'ils aient accès à tes données personnelles. Ce qui est vraiment important, parce que les concurrents utilisent des CVTech, où tes données sont simplement vendues en lot. Et ça, c'était important pour moi d'avoir une autre façon de créer du contact avec les clients de CVTech. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que la meilleure façon d'avoir des inscrits dans notre vivier, c'était de donner envie aux développeurs de rencontrer les entreprises. Et donc, d'être candidat pour celles-ci. Ça, c'est la marque employeure. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire la marque employeure. On a fait les pages entreprises, les annonces. Et aujourd'hui, on va même dans les entreprises pour tourner des interviews avec les développeurs qui vivent là et qui travaillent là pour comprendre pourquoi ils sont heureux et pourquoi l'entreprise contribue à leur bonheur. En fait, les données des utilisateurs chez nous, elles sont basées sur le format JSON résumé. Donc, tu peux même venir chez nous, créer un compte, exporter ton JSON résumé pour pouvoir le réutiliser sur un autre site web ou sur ton site perso. Les données, elles ne sont pas captives parce que ce n'est pas un format propriétaire. Ça, c'est important pour nous, tu vois, donc d'avoir un format ouvert. Donc, tu as des développeurs qui vont venir créer un profil juste pour exporter leur JSON résumé et le réutiliser ailleurs en dehors de Windows. Ils n'utilisent pas le profil pour rencontrer des boîtes tout de suite, par exemple. Ce qu'on fait beaucoup, c'est aller dans les conférences, donc sur les conférences tech plutôt. Tu vois, on est plus d'Effest que… On va sur beaucoup d'Effest, beaucoup. Et quand on va là-bas, en fait, on se pose dans le village avec notre caméra et on tourne des interviews avec les développeurs, que ce soit des speakers ou que ce soit des partenaires. Alors, elles sont sur WeLoveDays, elles sont sur notre blog et on les diffuse principalement sur Facebook et Instagram, en fait. C'est là où elles vont toujours faire… On touche 100 000 personnes par semaine avec ces interviews sur les réseaux sociaux. Et une vidéo, on a toujours la garantie de mettre une vidéo à 20 000 vues. C'est vraiment une audience qui a l'habitude de consommer nos contenus sur les réseaux sociaux. Le dev, c'est venu hyper tôt. Moi, je n'ai pas eu un ordinateur tout petit, mais il y avait déjà des Megadrive et des consoles chez moi. Ma mère, elle jouait aux jeux vidéo, elle était fan de Sega. Moi, j'étais plutôt fan de Nintendo. Et du coup, on a eu un ordinateur quand même assez tôt parce que mon père en avait acheté un. Il avait acheté un vieux… C'était quoi ? C'était des Intel. Avant qu'Intel ait des marques normales, on avait 600 MHz, c'est 64 MO de RAM. C'était trop beau. Il y avait des boutons turbo sur la tour, tu sais. L'overclocking, en tant qu'elle. Et donc, à cette époque-là, moi, j'avais bricolé. J'avais vu que dans PowerPoint, on pouvait faire des sites web. Et j'avais bricolé avec PowerPoint pour faire un site web. Et à l'époque, j'étais passionné de Pokémon. On avait fait un site web avec tous les Pokémon dedans. J'avais passé plusieurs heures dans PowerPoint pour faire un site web dont la navigation n'a pas du tout optimisé. Et après, je me suis renseigné. Tu sais, mon papa, il recevait les clubs hebdo. Je pense que c'est ça. Il recevait un magazine d'informatique. Et donc, dedans, il expliquait comment faire des sites web avec front page, etc. Et donc, j'avais commencé à bricoler, etc. Donc, à 11 ans, j'avais des sites web publiés sur des hostings gratuits, Lycos, etc. Et qui parlaient principalement de jeux vidéo, donc de Metroid, de Final Fantasy. Et c'était ouf parce qu'à l'époque, on utilisait MSN pour se connecter avec des rédacteurs, pour nourrir ton blog. Et on faisait des partenariats avec d'autres blogs parce que Google ne te permettait pas de faire découvrir ton site web. Donc, tu sais, à l'époque, on avait une colonne à droite avec les sites web avec lesquels on est amis et qui nous relinquaient. Et voilà. Et donc, du coup, j'avais entre 11 et 14 ans et je passais 3 à 4 heures par jour sur MSN et sur FTP à pousser du PHP pour faire mes petits sites web. Et ensuite, je suis allé dans une école d'ingé où j'ai pu coder dès la première année. J'hésitais entre faire une école spécialisée info et faire une école post-prépa. Et j'ai trouvé un peu un mix entre les deux, l'école d'ingénieur où je suis allé, où on faisait une vraie prépa, donc MPSI, PSI. Mais en même temps, c'était dans une école qui avait des grosses compétences en informatique et où j'ai pu faire du C, du Pascal. En première année de prépa, je programmais du C sur un microcontrôleur pour faire un robot qui se déplace sur un tapis. Donc, c'était chouette. J'ai fait chez Altran, donc j'aurais sûrement continué à travailler là-dedans. Et j'aimais beaucoup l'embarquer. J'ai fait une première carrière sur Android et iOS. J'ai appris à faire de l'iOS chez Altran, en fait. Et j'ai travaillé ensuite dans des start-up. J'ai travaillé dans une start-up à Paris qui s'appelle Trip & Drive, où on faisait de l'auto-partage dans les aéroports. C'est-à-dire que tu vas avec ta voiture, tu laisses sur le parking, le parking t'amène à l'avion. Et quand tu n'es pas là, ta voiture est louée par d'autres gens. Et donc, non seulement tu ne payes pas le parking, mais tu gagnes de l'argent. Ah oui, d'accord. Et l'expérience mobile était vraiment importante. Moi, j'ai bien aimé faire ça. C'était chouette. Genre même, tu vois, on avait des téléphones appareils photo. Donc, c'est Samsung qui faisait ça. Et donc, c'est un gros appareil photo compact avec Android dessus. Et donc, une appli qu'on avait faite sur mesure pour que les gens fassent l'état des lieux des voitures eux-mêmes. Et ça avait amélioré la qualité de service parce qu'avant, on devait les faire nous. On avait des gens dans les parkings qui les faisaient. Et le fait que les gens fassent eux-mêmes les établir des voitures, ils étaient 20 fois plus en confiance. Après, j'ai bossé en tant qu'indépendant. J'ai fait des applis mobiles pour plein de gens, pour des startups, surtout des entrepreneurs des petites tailles d'entreprises. Et j'ai bossé en agence aussi chez Econobi où j'ai pu faire une refonte de Auchan Drive à l'époque. On est passé de la version qui marchait sur iPhone 3G, tu vois, à la version qui marche sur iPad en 6 mois environ de travail. Ah oui. Et vous étiez combien dans l'équipe sur le projet ? Il y a 6 personnes au total qui ont travaillé. De mémoire, c'était 200 à 250 joueurs. D'accord. Et c'était donc un Objectif C pur, j'imagine ? Oui, c'était l'Objectif C. Swift n'existait pas encore à l'époque. C'était le début des... Déjà, utiliser les storyboards à l'époque, c'était nouveau. Et... Ah oui, on avait utilisé les layouts constraints aussi, les NS-Contraint, les Contraint-Layouts. C'est ce qui était nouveau, parce qu'avant, on faisait tout le positionnement en absolu. Oui. Et d'ailleurs, tu sais que les iPads ont exactement le double de proportion des iPhones, justement, parce que toutes les applications sont en positionnement absolu, en fait. Je ne les avais pas. D'accord. Il y a un rapport de 1 à 2 entre l'iPad et l'iPhone qui est voulu. Et c'est pour ça que les iPads font 9,6 pouces au lieu de faire 11,2, tu vois. Ah, ce n'est pas juste des analyses marketing sur comment se déplace le doigt, c'est aussi des contraintes techniques. D'accord. Oui, c'est l'espèce question, le SDK, il fallait tout refaire. Ah oui. Je suis allé à un Startup Weekend en 2011, parce que je faisais partie d'un réseau de club info et à l'école centrale, ils avaient un club, une asso entrepreneuriale qui marchait bien et ils nous avaient relayé l'événement. Et j'y étais allé avec Vincent, qui est mon associé aujourd'hui. On avait rencontré plein de gens à l'époque et sur le jury, il y avait Romain Broir, le patron de Jobprod. Et c'était la première figure entrepreneuriale que je voyais qui était vraiment inspirée et inspirant. Et lui, il était centralien, il avait fait Centrale Supélec. Ah oui, il l'a fait. Et après, il avait décidé de créer une boîte et d'entreprendre et de ne pas vivre le chemin classique des ingénieurs. Et je me suis dit, mais en fait, si lui peut le faire, moi aussi, ça m'a libéré. Et à partir de là, j'ai voulu créer des boîtes. Le lendemain, je suis retourné à mon stage et ce n'était pas intéressant ce que je faisais. Donc le mardi matin, je suis venu au bureau, j'ai dit au patron, en vrai, ça ne sert à rien dans le stage. J'ai l'impression que je pourrais être plus utile ailleurs. Ça te dit, on arrête la convention de stage. Je pense qu'il ne faut pas venir d'a priori sur le métier. Parce que c'est un métier hyper large. Tu sais, dans d'autres industries, tu as le soudeur, les métiers sont bien nommés différemment et tout ça. Mais nous, on est une industrie où tout le monde porte un chapeau de développeur et encore mieux, un développeur full stack. Mais en vrai, il faut bien garder à l'esprit qu'un développeur qui fait du front, qui fait du web, il peut être plus créatif, plus sensible aux belles choses. Un développeur qui fait du bac, qui sera peut-être plus pragmatique, qui préférera peut-être plus l'algorithmique. Les ingénieurs qui posent des systèmes, qui installent des gros systèmes de scalable ou qui font du système de mine, peut-être qu'ils aiment plus les choses réfléchies, théoriques. J'ai un copain qui bosse dans des data centers. Lui, ce qu'il aime bien, c'est assembler des armoires, réfléchir à comment on va refroidir des processeurs, etc. En fait, l'informatique, c'est tellement de métiers différents que je suis assez convaincu qu'il y a de la place pour tous les types de personnes, en fait. Et surtout que... Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui était chimiste et qui s'est reconverti vers AS400 parce qu'à Pôle emploi, on lui a dit qu'AS400, c'était plus facile quand tu étais chimiste. Alors que lui, en fait, ce qu'il aime bien, c'est faire du PHP et du web. L'industrie, elle est suffisamment grande pour que tu fasses quelque chose qui te plaît, en fait. Et donc, c'est important de se dire qu'on a tous une zone de confort, on n'a pas besoin de se contraindre et il faut aller à l'endroit où ça nous plaît parce que c'est en faisant quelque chose qui nous plaît qu'on va apporter le plus de valeur à l'entreprise et donc les entreprises, elles valorisent ça. Si ça se voit qu'on est contraints à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, on va avoir du mal à trouver du travail parce que l'entreprise, elle va comprendre qu'on n'est pas dans nos zones de confort, on n'exprime pas le plus de notre potentiel. Donc, ça va ensemble, l'entreprise, elle veut que vous soyez heureux parce que c'est comme ça que vous allez apporter de la valeur et donc chercher ce qui vous plaît vraiment et tous les types de personnes ont trouvé un truc qui leur plaît dans l'informatique. En fait, c'est hyper français d'avoir réservé le métier d'ingénieur, le métier de développeur à des ingénieurs ou à des gens très formés aux sciences, en fait. Alors qu'en fait, on a un métier qui est hyper artisanal où la transmission par les pairs, elle est hyper importante. C'est-à-dire qu'on est où je vois ça plus comme une forme de compagnonnage. Au final, on apprend encore mieux en faisant, on apprend encore mieux en faisant avec quelqu'un qui nous explique comment faire. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de développeurs qui s'estiment autodidactes, alors que tu en as... J'ai vu des gens qui ont fait les arts et métiers et pourtant, tu leur demandes comment ils ont appris à coder et ils vont dire autodidactes. Et c'est un peu à ça que je voudrais revenir, c'est qu'en vrai, tout le monde peut apprendre le métier. L'important, c'est de faire et c'est d'apprendre avec des gens qui nous aident à faire. Et c'est pour ça aussi que c'est important de trouver des entreprises où on est accompagné, où on est entouré pour apprendre. Par exemple, des grosses boîtes, ça peut être génial parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut t'expliquer ou t'apprendre quelque chose. Mais c'est aussi aux gens qui sont dans les postes et qui gèrent les équipes d'arrêter de regarder le CV, de regarder la formation avant parce qu'en fait, n'importe qui peut avoir des compétences incroyables. C'est clair. Par exemple, la manipulation de tableau en PHP. Je trouve ça relativement... C'est pas que c'est complexe, mais c'est que c'est une gymnastique du cerveau. Si tu me demandes d'en faire toute la journée, je vais être fatigué, je ne vais pas y arriver, je vais galérer et tout. Et on a vu en entretien une personne qui sortait de la fa et en fait, il avait passé beaucoup de temps à bricoler des sites web en PHP avec des jeux type jeux de la vie, etc., pour faire du jeu de rôle. Et il manipulait les tableaux en PHP, mais super bien. Un truc incroyable. Quand on lui a fait faire des tests techniques, il ponçait le sujet. Et en fait, c'est ça. C'est que d'un côté, il y a de la connaissance. Il y a une capacité de raisonnement. OK, peut-être. Pas toujours. Pas dans tous les métiers. Mais c'est surtout une gymnastique du cerveau, de l'entraînement, une capacité à comprendre et à s'approprier des raisonnements et à les faire tous les jours. Et ça, ça ne nécessite pas d'avoir fait Bac plus 5 et d'avoir des niveaux de théorie incroyables. Tout le monde peut apprendre à faire du CSS, à faire du Flexbox. D'ailleurs, moi, je fais mal du Flexbox. Je suis sûr que tout le monde peut apprendre à faire du Flexbox mieux que moi. Et même, tu vois, dans comment on gère nos projets, on construit des murs et des séparations entre les AMOA, les fonctionnels et les devs. Comme s'il y avait encore des gens qui croyaient à la méthode Silver Bullet, comme si on pouvait faire des schémas UML et puis ensuite, on l'envoie en Inde et puis il y a des gens qui font le code. En fait, ce n'est pas ça, le métier de développeur. Le métier de développeur, c'est de comprendre le métier et de le transcrire dans un logiciel qui rend service au métier. Voilà. Alors, rendre service, j'espère que c'est ce qu'aura fait cette vidéo avec tous les précieux conseils qu'apporte Damien. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le blog coderpourchangerdevie.com mais également le podcast. Vous pouvez également télécharger mon guide qui s'appelle Guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes. Voilà, je l'ai fait avec beaucoup d'amour, de l'humour et avec cœur. Je pense qu'il pourra vous apporter beaucoup de choses si vous voulez faire une carrière de développeur informatique et même si vous êtes développeur, je pense qu'il peut vous apporter quelques clés pour aller un petit peu plus loin. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour tout votre soutien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501